Ce jour de Mardi Gras, c'était jour de fight, on rigolait. Marcel, Robert, Christophe et Julien rencontrent aujourd'hui l'auteur vendéen Jean-Claude Lumet pour leur enquête sur le patois vendéen. L'occasion pour les quatre universitaires allemands d'enregistrer l'écrivain qui maîtrise parfaitement le patois. On rigolait dans le vieux bouidroux. Ils parlent d'un moment qui remonte à Bédouin. Quand on m'a présenté les étudiants qui s'intéressaient d'une université allemande, qui s'intéressaient au patois vendéen, alors là j'ai dit on a une belle leçon à prendre. Ce projet, c'est Julien qui en a eu l'idée. Cet universitaire a des racines vendéennes. Il a donc convaincu ses camarades de l'accompagner dans cette aventure, une aventure faite de découvertes. Ils se sont en effet aperçus qu'il n'existait pas un patois, mais des patois, aujourd'hui encore utilisés dans certaines circonstances. Aujourd'hui, par exemple, dans certains contextes, le parlange se parle toujours, comme par exemple à la chasse ou à la pêche. Là, c'est surtout des mélanges entre le français et le parlange. Il y avait une chaleur envers leur patrimoine personnel, leur patrimoine culturel en Vendée, et c'est ça ce qui nous a vraiment touchés. La même chose. Oui, la même chose. Ce qui nous intéresse, c'est l'approche du groupe, c'est plutôt de faire une publication interdisciplinaire. Interdisciplinaire, ça veut dire qu'on va essayer d'écrire un livre avec le titre « La Vendée, l'identité historique, linguistique, culturelle, littéraire ». Et c'est prévu de le publier l'année prochaine en allemand. Et si on trouve une éditoriale française, l'année après, on voudrait le publier aussi en français. Il y a encore « Abedam ». Parallèlement à ces publications, les universitaires qui filment chaque entretien prévoient la création d'une chaîne YouTube dédiée à notre patois, notre patrimoine et notre culture. « Les universitaires, 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 C'est parti !